Moi, je ne sais pas pour vous, tout ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur et écouter ce que Dieu a à vous dire, parce que Dieu va vous parler. Je dis, Dieu va vous parler. Et sans plus tarder, nous allons accueillir, comme cela se doit dans la maison du bon berger, Chegoun. C'est bon ? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bon ? Ok. Donc, bonjour, l'église. On va attendre un petit peu. Avant de commencer, j'aimerais remercier les pasteurs de l'église de m'avoir fait confiance. Mes anciens aussi. Je remercie ma femme qui m'a encouragé, qui a prié beaucoup pour moi. Mes enfants aussi. Mon frère adorable, Blondel et sa femme, m'a beaucoup encouragé. Claudine et Jean-Claude aussi. Et beaucoup d'autres personnes que je ne peux pas normer, mais je vous remercie beaucoup. Soyez indulgent avec moi au niveau français, parce que je n'ai pas appris la langue française. Je suis anglophone, en fait. Et aussi, avant de commencer, la première fois que j'ai prêché dans une église, il y a 34 ans. Il y a les gens qui sont en train de calculer, il a quel âge ? C'était en 1983. Je tremblais comme un papillon. Mais 34 ans après, aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Quand je prêche dans une église, et ça m'arrive, j'ai dit, je viens dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Comme Paul, il a dit, dans 1 Corinthiens 2-3. Donc, ce matin, c'est avec crainte et tremblement que je me présente devant vous pour vous parler de la part de Dieu. On va attaquer la parole de Dieu. Nous allons commencer où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Si vous étiez là, notre frère Jean-José nous a exhortés à propos de la paix, la paix avec Dieu, la paix entre nous, et la paix avec soi-même. Je ne vais pas refaire ce qu'il nous a exhortés. C'était un super bon message. Il nous a rappelé que Jésus est notre paix aussi. Il a dit aussi des choses, une des choses qui peut nous handicaper, et d'avoir cette paix avec Dieu, c'est des fois, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, et ne nous répond pas, des fois, on vaut à Dieu. Donc, cette paix, pour moi, ça vient lorsque nous sommes dans le bon termine de Dieu. D'où, ça m'amène au titre de mon prédication ce matin, le temps de Dieu, ou bien le maintenant de Dieu. Le temps de Dieu ou le maintenant de Dieu. C'est-à-dire, Jean-José nous a rappelé aussi que Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance, il est toujours pile à l'heure. Et nous allons nous appuyer sur Exode 3 ce matin. Nous allons voir, avec l'histoire de Moïse, que vous connaissez super bien, comment on peut profiter de ce temps parfait de Dieu, le maintenant de Dieu. Lorsque Dieu nous donne une vision, et que ce n'est pas encore réalisé, en attendant, c'est quoi notre comportement? Comment vous vous considérez, vous? Est-ce que votre valeur se trouve dans ce que vous avez accompli dans la vie? Ou bien ce que Dieu dit de vous? Ce que vous êtes en Christ. Comment vous vous considérez lorsque vous priez, et votre prière n'est pas exaucée? C'est quoi votre rapport avec Dieu? Est-ce que vous en vaut à Dieu? Nous allons lire le verset 1 d'Exode 3. Et Moïse, il faisait pêtre le bétail de Jethro son beau-père, sacrificateur de Mindiens. Il amena les troupeaux derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse a essayé de brûler les étapes. Lorsque ce n'était pas encore le temps de Dieu, il a essayé peut-être d'aider Dieu, mais ça lui a amené à commettre quelque chose de hyperréparable. Il a tué quelqu'un. Ça lui a amené à s'enfuit. Il a atterri maintenant dans le désert, chez quelqu'un qui va devenir plus tard son beau-père. Moïse, qui avait l'honneur, qui était adoré, qui était écouté, qui était aimé, dans un grand pays qui était Égypte, maintenant, il se trouvait dans un désert où personne n'a pas ni l'admiré, ni le voir. Il fait un travail non valorisant. Les Égyptiens considèrent les bergers comme une abomination, dans Genèse 46-33. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas changé dans notre société. Il y a un certain travail qui est considéré comme non valorisant, voie dégradante. Mais ce que l'homme considère comme une occupation dégradante ou non valorisante, c'est ce que Dieu considère comme très important. Les personnes non considérées dans notre société sont celles que Dieu peut utiliser parce que ces personnes sont humbles. Dieu a préféré un berger pour faire de lui le père des nations. Abraham, c'est un berger. Dieu a choisi un berger pour lui faire le roi de tout un peuple. David, un berger. Dieu s'est donné un nom d'après un berger. Dieu de Jacob. Jacob, un berger. Christ lui-même, il s'est identifié au berger parce qu'il dit « Je suis le bon berger. » Jean 10, 11. Donc, nous les chrétiens, on ne doit plus utiliser l'échelle de valeur du monde pour juger notre réussite. Quand vous êtes ouvrier, chauffeur, caissier, administrateur, infirmier, docteur, j'en passe, nous avons tous la même valeur devant Dieu. Acceptez votre situation et profitez de cette situation en disant « J'ai la valeur devant Dieu. » Nous allons continuer. Moïse a accepté sa nouvelle situation avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Bien sûr, il peut vouloir à Dieu, il peut se révolter à Dieu, mais lorsqu'on est révolté, en rébellant contre Dieu, on ne peut plus entendre la voix de Dieu. Notre relation sera embrouillée en fait avec lui. Mais lorsque nous acceptons notre situation, lorsque nous disons « Utilise-moi tel que je suis » dans cette situation d'attente, lorsque nous faisons comme Moïse, en effet, Moïse, en fait, il n'a pas imaginé en disant « Voilà ce que devait ma situation. » Moi, je devais être un prince. Pourquoi tu m'amènes maintenant derrière les brebis quand je ne peux plus parler à personne ? » Moïse, il faisait ce qu'il a à faire. Il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb vous dit quoi ? Sècheresse. Donc, Moïse, il traversait la sécheresse physique et spirituelle. C'est un lieu où il est loin de tout. Il est loin de les personnes qu'il aime. Il est loin de sa soeur adorable, Mariam. Il est loin de ses parents. Il est loin du palais. Mais l'avantage du désert, c'est quoi ? C'est un lieu où, en effet, il n'a rien excepté le calme et la présence divine. Là, il faut vraiment se concentrer et entendre la voix de Dieu. Moïse, comme je l'ai dit, a accepté sa situation et Dieu va pouvoir lui parler. C'est lorsque nous acceptons de tout cœur le dessein de Dieu pour nous, il va nous parler. En fait, Dieu va te visiter ce matin. Dans ta situation difficile, lorsque tu traverses le désert, Dieu va te visiter, il va te parler. Au verset 2, Exode, l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu de buissons. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait point. Dans ce passage, l'éternel vient voir Moïse. Il dit, c'est l'ange de l'éternel. Est-ce que c'est vraiment un ange de l'éternel qui vient nous voir Moïse? À votre avis, est-ce que c'est un ange? C'est Dieu lui-même. On voit au verset 4, on voit au verset 5, on voit au verset 6 et on voit au verset 7. C'est Dieu lui-même. Donc, quand Dieu veut régler ta situation, il ne va pas t'envoyer les anges. Il va venir lui personnellement pour te visiter. Il y a autre chose qui m'a frappé dans ce passage. Pourquoi Dieu s'est manifesté à Moïse de cette manière extraordinaire? Pourquoi Dieu ne s'est pas présenté comme ça? Pourquoi il a un feu qui brûle et qui ne se consomme pas? À votre avis. Pour Moïse, le jour commence de manière, comme tous les jours, de manière banale. En fait, Moïse a une vie monotone. En fait, il n'espère plus rien. Pour lui, tout est fichu. De prince, maintenant, il est berger. Une abomination. Donc, Dieu devait utiliser quelque chose d'extraordinaire pour attirer son attention. Et Dieu va utiliser ce matin une chose extraordinaire pour attirer ton attention ce matin. Deuxième raison. En fait, Dieu a mis à part à Moïse depuis qu'il était tout petit, mais lui, il n'était pas au courant. Donc, Dieu va lui manifester sa puissance. Maintenant, il faut dire que c'est moi, le Dieu. On va voir par la suite. Nous continuons. donc, nous avons maintenant Dieu qui va parler à Moïse. Dieu a besoin d'un libérateur. Il a choisi Moïse. La première chose maintenant à chercher dans notre vie chrétienne est de connaître mieux ce Dieu éternel. Et comment on fait? Nous n'avons pratiquement rien à faire. Comme Moïse, lui, il est tout à fait disponible, tout simplement entre la main de Dieu. Il faisait tous les jours ce qu'il a à faire et c'est là que Dieu va le visiter. Il s'occupait de troupeaux de son beau-père. Il ne s'est pas posé la question comment j'allais faire pour connaître Dieu. En fait, c'est Dieu qui va prendre l'initiative lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Vous allez me dire « Ok, c'est quoi avoir une relation personnelle avec lui? » En fait, c'est connaître que Dieu vous chérit. C'est de savoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Ce sont toutes ces choses que Dieu va apprendre maintenant à Moïse pendant cette tête-à-tête. Pendant cette tête-à-tête, Dieu va former Moïse pour qu'il puisse compter sur lui. avant d'être envoyé en mission, Moïse va être formé. Le but de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous former, à s'appuyer sur lui. Pour Moïse, c'est une formation très accélérée. Peut-être pour vous, ça va prendre du temps. Mais voyons comment Dieu s'est révélé à Moïse, comment il a formé pour s'appuyer sur lui. Donc, il dit « L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était un feu, mais que le buisson ne consommait pas. Ce feu ne détruit rien, mais il brûle très, très fort. Le feu représente toujours la présence de Dieu et de l'éternel. L'instrument que Dieu utilise soit pour juger un peuple, soit pour purifier son peuple. Vous avez capté l'astuce soit pour juger un peuple, donc ce n'est pas vous, soit pour purifier son peuple. C'est vous, c'est moi. Moïse n'était pas menacé par ce feu, mais il sera purifié par elle. À quoi correspond ce buisson qui ne se consommait pas? Le buisson qui ne se consommait pas, pour moi, en effet, c'est l'expression de la grâce de Dieu. L'expression de la grâce de Dieu d'abord envers Moïse, après envers Israël et puis envers l'Église. La grâce envers Moïse d'abord. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant, Hébreu 12, 29. Mais Moïse, au lieu d'être consommé par ce feu, il est gardé. seul consommé tout ce qui est autour de Moïse, mais pas Moïse. Moïse n'était pas touché. Notre Dieu passe au feu, purificateur, nous montre par cette vision qu'il consomme uniquement tout ce qui est en toi, ce qui est en moi, ce qui est autour de moi, qui ne le glorifie pas. Le principe biblique derrière cette vision, c'est quoi? C'est lorsque vous vous présentez devant Dieu, même après un péché. Dieu va traiter tous les péchés en vous, mais il ne te détruira jamais. Vous êtes préservés de jugement à cause du sang de Jésus-Christ. Notre expression de ce puissant en feu qui ne se consommait pas, c'est une grâce envers le pauvre d'Israël qui est au milieu d'une fournaise en Égypte. mais malgré la persécution, le peuple de Dieu n'était pas anéanti. On voit aujourd'hui d'ailleurs, malgré les bombes, malgré tout ce qui se passe en Israël, le peuple de Dieu reste intact. Le puissant en feu encore, c'est une expression de la grâce de Dieu envers son Église. Bien sûr, l'Église persécutée, mais non détruite. au verset 3 et 4, Moïse était impressionné par cette vision glorieuse de Dieu. Il voulait savoir plus. Donc, il va se tourner pour regarder. Des fois, il y a des choses curieuses qui arrivent autour de nous. Il y a des situations incroyables qui nous arrivent. On ne sait pas que Dieu nous donne la patience, que Dieu nous donne le cœur et de dire comme en fait de prier qu'il puisse nous donner l'éclaircissement pour voir clair dans la situation. Au verset 4, Dieu appelle Moïse deux fois. Il dit, il lui parle par son nom, Moïse, Moïse. À votre avis, est-ce que c'est uniquement pour le besoin de marquer Moïse deux fois? Pourquoi il n'a pas dit Moïse tout coup? Si je dis Claudine, Claudine, il y a un problème. Pourquoi je dois l'appeler deux fois? Parce que si je dis première fois Claudine, surtout si elle est dehors, elle va dire peut-être que j'ai mal entendu. Mais deux fois, il dit c'est bien moi. Donc, Dieu prouve à Moïse qu'il le connaît personnellement. Moïse, en effet, lorsque Dieu veut traiter avec vous, il va traiter avec vous parce qu'il vous connaît chacun par votre nom. En effet, Dieu, il dit au verset 5, lorsque, en fait, bon, on va aller rapidement au verset 5, Dieu, il dit, n'approche pas d'ici, hôte de son dalle de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi Dieu dit à Moïse ses sandales? Pourquoi il n'a pas dit hôte tes tuniques? Pourquoi il n'a pas dit, je ne sais pas, hôte, hôte chose? Il ne faut pas oublier que Dieu, il est en train de former Moïse. Il est en train de lui apprendre des choses qui seront nécessaires pour lui quand il sera dans son ministère. Moïse est en train d'apprendre le respect envers son Dieu. Le sandale, c'est chaussure simple. Le sandale était porté par tout le monde, les membres de la société, riches comme pauvres à l'époque. Il y a un proverbe même qui dit en hébreu qu'une sandale est une chose plus insignifiante de la vie. Et chez les Juifs, à l'époque, en effet, le respect dicte que l'on ne garde pas les sandales à l'intérieur des maisons. C'est une marque de respect aussi quand tu te pointes chez quelqu'un et tu enlèves les sandales. Aussi, si vous restez chez quelqu'un chaussé d'une sandale, c'est considéré comme une expression de violence envers la personne. Donc, Moïse, il ne va jamais penser même de garder ses sandales devant son beau-père, Jétro. Pourquoi il va garder maintenant devant le roi du roi, le seigneur du seigneur ? Jamais Moïse n'aurait gardé ça devant son beau-père. Donc, Dieu apprend avec beaucoup d'amour que l'on ne s'approche pas de Dieu avec légèreté. On ne peut pas s'approcher d'une personne importante de notre société avec légèreté. Pourquoi on va s'approcher de Dieu en nous permettant de faire certaines choses qu'on ne va pas faire au président, par exemple. Par cet acte, Moïse, il se laissait dépouiller. C'est le mot qui me vient, laisser dépouiller par Dieu afin d'être utile en ses mains. Que Dieu puisse nous dépouiller de tout ce qui nous encombre afin d'être utile dans ses mains. Au verset 6, Dieu ajouta « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu Jacob. » Dieu a déjà mis Moïse à l'aise. Il est à l'aise ici. Maintenant, Dieu va se présenter d'une manière formelle à Moïse. Il va tisser encore cette relation intime. Dieu dit ici directement, « Moïse, tu ne m'es pas à être étranger, je te connais. » Imaginons quelqu'un qui vous voit dans la rue qui dit « Carole, tu es la fille. » et la personne commence à nommer « Ah, tu as la fille le nom de ton papa, le nom de ton grand-père, le nom de ton arrière-grand-père. » Il va dire « Waouh ! » La personne me connaît. C'est exactement ce qui se passe ici. Il dit « Tu es à moi parce que je connais tes parents. » Donc, Moïse va dire « Waouh ! » Je dois l'écouter. Au verset 7, 9 et 16, on va aller rapidement. « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que l'enfant subit l'Égyptien. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai bien vu la misère de mon peuple. J'ai vu l'oppression. J'ai vu ça me fait bizarre quand j'ai lu ça. Ça fait 400 ans que les enfants d'Israël étaient dans le joug des Égyptiens. Ce peuple souffrait, il souffre énormément. Qu'est-ce que Dieu faisait pendant 400 ans ? Où était ce Dieu pendant qu'on pèse les jougs sous les enfants d'Israël ? Et maintenant, Dieu dit « J'ai vu. Il est temps. est-ce que nous, on ne se comporte pas de la même façon ? » Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas réussi mon examen ? Pourquoi tu n'es pas intervenu dans ma vie ? Pourquoi je n'ai pas encore un enfant ? Pourquoi encore je n'ai pas un travail ? Pourquoi encore je n'ai pas une belle voiture ? Pourquoi je n'ai pas une maison ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Mais parfois Dieu ne répond pas à nos pourquoi. Il va uniquement dire « Mon enfant, moi je sais ce que je fais. » Même si toi tu ne sais pas pourquoi. Une chose est sûre que Dieu voyait son peuple. Dieu voit tes souffrances ce matin. Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit tes besoins et il va agir. Nous avons juste besoin de sermer de patience mais parfois avec beaucoup de patience. nous devons agir comme Jérémie qui dit dans Lamentation 3 24 mais il est bon d'attendre patiemment le secours de l'éternel. Mais lorsque Dieu va intervenir pour nous donner une solution à notre problème il intervient personnellement. Verset 8 « Je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens. voilà une réalité céleste qui n'en est rien pour les enfants d'Israël. Je suis descendu. Les enfants d'Israël ils sont encore de ramer, de souffrir. Ils ne voient pas Dieu descendu. En tout cas à l'époque Dieu n'est pas vu, ils voient les personnes qui le battaient. Ils sont toujours dans leur souffrance. Mais est-ce que Dieu est en train de mentir qu'il est descendu? Non. Pour Dieu la délivrance des enfants d'Israël est une chose faite. Je suis descendu au passé. Je suis parfois en français mais je suis sûr que c'est au passé ici. C'est une réalité. En fait que le peuple d'Israël souffrait. Mais la vérité de Dieu c'est qu'il est descendu. Dieu explique à Moïse tout ce qu'il a déjà fait pour son peuple. C'est ça. En fait Dieu dit toujours la parole avant l'action. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole d'abord et Dieu agit par la suite. Moïse maintenant il a une parole concrète auquel ou à laquelle il faut qu'il s'accroche. J'ai vu, je suis descendu. Quelle qu'elle soit la réalité que vous voyez, en effet, je vais vous choquer, nous les chrétiens, on ne doit jamais marcher en fonction de la réalité. Jamais en fonction de la réalité. Mais on doit marcher en fonction de la vérité. Ce que Dieu a dit. Au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon peuple. Dieu confie maintenant une mission à Moïse. C'est maintenant le temps de Dieu. L'appel de Dieu sous sa vie. Le mot clé dans ce verset 10, c'est maintenant et je, Dieu qui parle. Maintenant, ça peut signifier après tout ce que je t'ai dit, maintenant, c'est-à-dire après, tu agis. Mais souvent dans la Bible, le mot maintenant signifie le temps de Dieu. Pas une minute avant, pas une minute après, c'est maintenant, là. Ce mot précède toujours l'action de Dieu. Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël, il a vu leurs souffrances, il a entendu leurs prières, maintenant, il va agir et personne ne l'arrêtera. Dans notre vie, le maintenant de Dieu est très important. Tout ce que Dieu fait, il fait en son temps, le temps qu'il a fixé. nous, bien sûr, on aimerait que ça soit très rapide. Moi, je n'aime pas attendre. Quand je prie, j'aimerais que ça soit tac. Mais Dieu, il ne fait pas comme ça. Autant fixer, Abraham et Sarah, ils ont eu l'enfant. Et c'était le meilleur moment pour eux. Bien sûr, Sarah a essayé certaines combines. Et vous voyez ce qu'il arrive. Jusqu' aujourd'hui, nous payons le pot cassé. Autant fixer, Dieu a délivré son peuple. Autant fixer, Dieu a envoyé Jésus Christ. Pas avant, pas trop tôt avant, pour que les hommes, nous les hommes, on peut réaliser notre folie. Et pas trop tard, pour que Jésus vienne, pour qu'on ne s'enfonce pas trop dans notre folie. Autant fixer, Jésus Christ est venu. Moïse voulait délivrer son peuple il y a 40 ans. Il s'est précipité et celui lui a causé énormément de problèmes. Ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas le maintenant de Dieu. Moïse avait besoin encore de 40 ans de disciplines secrètes, de formations solides afin de rentrer dans le bon timing de Dieu. c'est uniquement alors que Moïse a l'approbation d'aller, l'autorité de maître pour sa mission. Et combien fois nous aussi nous nous précipitons vers les choses. Que Dieu puisse gaver ses saintes laissons dans notre cœur, qu'on puisse attendre le temps fixé de Dieu, le maintenant de Dieu. Si vous priez à Dieu pour quelque chose qui ne vous répond pas, attendre le maintenant de Dieu. Petit témoignage, moi et ma femme, nous cherchons la volonté de Dieu pour la suite de notre vie. Et on a essayé tout, mais les portes n'ont pas ouvertes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Il y a maintenant un mois, Dieu nous a montré que c'est maintenant son temps. Et toutes les portes commencent à s'ouvrir et nous allons atterrir dans le meilleur pays, le beau pays du monde. On va avoir l'occasion de partager avec vous ça. Maintenant, on va se focaliser sur ce qu'on nous dit. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse maintenant a la position d'ambassadeur. Il a tous les privilèges attachés à son statut. Personne ne peut résister devant lui, même pas le grand Pharaon. Et personne va résister devant toi quand Dieu rend ton vie, même la plus grande difficulté de la vie, ne va jamais te résister. Mais Moïse ne réalise pas son privilège. Il ne réalise pas sa position. Sinon, il ne pas discuter avec Dieu. Qu'est-ce que Moïse dit ici? Il a sorti beaucoup d'arguments. Seigneur, tu ne pas m'envoyer. Moi, je ne ne parler. Ils ne vont même pas me croire si tout le monde voit, la seule chose que Moïse n'a pas capté, c'est qu'il ne va pas en son nom, pas avec ses capacités, pas avec ce qu'il savait faire, pas avec ses formations, même derrière le brobi, même pas ses formations au palais de roi de Pharaon, mais il va au nom puissance de Jésus Christ. Donc, Moïse maintenant a la position d'ambassadeur, immunité totale, comme toi et moi, tu es la fille du roi du roi, tu es le fils du seigneur du seigneur. Face aux difficultés de la vie, tu peux aller avec confiance, parce que Dieu est avec lui. Va, je t'enverrai, c'est je t'enverrai, c'est le Dieu de l'armée qui dit, qui te parle ce matin. Puisque vous êtes en Christ, rien ne vous manquera. Puisque vous êtes en Christ, il n'y a plus condamnation pour vous. Vu que vous êtes en Christ, votre position, vous êtes plus qu'au vainqueur. Vu que vous êtes en Jésus Christ, votre faiblesse ne compte plus, car sa puissance se glorifie dans votre faiblesse. Que Dieu nous aide à réaliser notre position en Christ, nos privilèges en lui, et qu'on puisse vraiment attendre le maintenant de Dieu. Et lorsque ce maintenant de Dieu va t'arriver, s'il te plaît ma soeur, s'il te plaît mon frère, il ne faut pas discuter comme Moïse, il faut aller. Que Dieu éternel puisse nous aider à attendre le maintenant de Dieu, le temps fixé de Dieu et nous serons plus que vainqueurs. Amen. Je vous ai prévenu, vous étiez mis en garde au début, n'est-ce pas ? En tout cas, merci Shigun, merci Nadine pour l'investissement. Je ne suis pas pour vous, mais moi, j'ai envie de rentrer chez moi, m'enfermer et prier. Je suis le seul à avoir ce genre de sensation. Gloire à Dieu. Vous savez, je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit, je vais inviter le groupe de louanges de venir. Je pense que c'est super bien après un message comme ça qu'on prend un temps vraiment pour saisir, capter. Je pense que cette parole, Dieu l'a libéré pour que certains entre nous, peut-être nous avons trouvé le chemin long et ici, la parole de Dieu a été envoyée et te dit, ne perds pas courage. Continue. Amen. Juste dans ce temps d'adoration, j'aimerais juste que nous nous levons et que nous soyons libres. Si vous avez envie de vous mettre à genoux, venir devant, vraiment, juste prenons un temps avant d'inviter l'équipe, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais vraiment qu'on prend un temps, vraiment, pour vraiment saisir cette parole et j'en suis convaincu que Dieu va vous parler. Lebono et adorons le Seigneur. Le Seigneur. Abonnez-vous !